... L'édition 2022 de Adjobirou est démarrée sous de bons auspices à Porto-Novo. Il s'agit de la fête des retrouvailles des fils et filles à Foyon du Bénin et de la diaspora. Ce n'est pas pour la première fois que les retrouvailles des filles et filles à Foyon se fait. Ça se faisait du temps de nos anciens parents. Depuis un certain temps, un certain nombre de fils et filles se sont dit qu'il faut ressusciter cette fête-là. Et c'est ce que vous êtes en train de constater aujourd'hui. On n'est pas déracinés. On est venus de quelque part. Et il faut leur rendre honneur parce que c'est ce qu'ils faisaient et qu'ils nous ont légués et qu'on doit reproduire à l'identique. On les a construit, on a fait la cérémonie. Et maintenant, c'est le spectacle d'Algougou. Ces retrouvailles pour cette année 2022 sont prévues pour durer trois jours. Et tout a démarré ce vendredi 25 février 2022, mais se poursuit. Hier, nous sommes allés accueillir les nouveaux revenants. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir avec nous le spectacle qu'ils offrent à toute la famille. Et demain, ce serait l'apothéose. Ce serait la retrouvaille proprement dite. Et ça va se passer au stade Charles de Gaulle de Porto-Nouveau. Et c'est suite à une messe d'action de grâce. On va demander une messe pour tout ce que Dieu a fait pour la famille. Et après cette fête-là, nous allons nous retrouver au stade Charles de Gaulle pour festoyer ensemble. C'est une fête qui concerne tous les enfants à Foyon. Et également, vous avez avec nous nos amis, nos beaux-parents, nos beaux-frères et toute la famille. Tous ceux qui sont liés à la famille. Même vous-même les journalistes, vous êtes des amis de la famille à Foyon. C'est pourquoi nous sommes très heureux que vous soyez là avec nous. Venus très nombreux de tous les coins, du Bénin et de la planète, Quelques participants à ce spectacle des égougous à Porto-Nouveau au soir, de ce samedi 27 février 2022, se disent très satisfaits. J'aime beaucoup les égougous pendant les dernières 20 ans. Et aujourd'hui, je pense que peut-être 15 égougous. Égougous, fantastique. J'aime beaucoup l'énergie, le danse, le tom-tom, toutes les choses, beaucoup de puissance. Mon grand-father est de là, donc on est invité à venir et voir ce qui se passe. Et nous avons vraiment aimé ça. C'est une bonne chose de vivre à la maison et voir ce qu'ils font dans votre pays natif. Vous n'avez pas besoin d'y aller, vous restez avec ça. Nos impressions sont très bonnes. Nous sommes vraiment satisfaits pour cette fête qui nous encourage à faire mieux aussi chez nous. C'est une très bonne fête. Et si cela doit se répéter dans chaque activité, ça va permettre à nos enfants de mieux se connaître et de connaître l'histoire de leur famille. Oh, c'est formidable. Vous l'avez vu. L'accueil des revenants hier, c'était formidable. Même la communication, je me dois vraiment de vous féliciter. Je me dois vraiment de vous féliciter. Le tableau culturel présenté par les revenants communément appelés Gougoun à Tré-Riche ce samedi 26 février 2022. Tous les fils, filles, alliés et amis de la famille à Foyon se sont fortement mobilisés pour la réussite de ces retrouvailles. Rendez-vous demain dimanche 27 février 2022 pour l'apothéose au stade Sia de Gaulle de Porto-Nouveau à l'issue d'une messe d'action de grâce qui, cela dit, à la paroisse Notre-Dame de Porto-Nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501